Et après, est-ce que tu aurais peut-être des points que tu aimerais aborder par rapport à la réalisation, l'écriture d'un script et tout, enfin voilà, tout cet aspect peut-être plus technique qu'on ne voit pas à la caméra mais qui est nécessaire en amont ? Ben, en fait, moi j'ai très longtemps fait une erreur dans mes réalisations, en fait c'est de juste tout simplement avoir une idée sur un papier, voilà, un petit script de 5-10 pages et de se dire bon ben ok c'est plié, on va passer au tournage. En fait ça c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire je pense quand on débute, c'est justement de faire les choses vite sous prétexte que de toute façon on ne peut pas faire plus. En fait ça c'est une première erreur parce que justement, étant donné qu'on est encore très jeune dans le métier, il faut encore plus se donner les moyens, plus appuyer sur l'écriture. Il faut savoir qu'une écriture elle passe par plein de phases différentes dont on n'a même pas l'idée. Au début, par exemple pour Dissension, moi au début j'étais parti sur un scénario qui n'a ni que ni tête, qui est très très éloigné en fait de ce que j'ai produit. Voilà, mais c'était une première, c'était un premier jet et de ce premier jet, j'avais un scénar je crois qui faisait 7-8 pages, aujourd'hui mon scénar il fait 25 pages, 7-8 pages et du coup ça c'est un premier jet et à partir de ce premier jet, on dit ok j'ai ça, 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 je vais le laisser de côté et puis je vais noter d'autres idées, qu'est-ce que je peux rajouter en matière, qu'est-ce que je peux agrémenter, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme idées et ensuite on laisse maturer, en fait ce qui est super important dans le processus d'écriture, c'est de laisser le temps aussi, le scénario de reposer un petit peu, de se dire ok là j'ai beaucoup travaillé pendant un mois, je laisse un mois et demi, comme ça, comme ça je laisse un peu les choses, je l'oublie un peu et tout et quand je reviens dessus, en fait quand on revient dessus, on a une distance, on a un recul et on se dit en fait ce que j'ai écrit il y a un mois et demi c'est grave de la merde, ça n'a aucun sens et moi ça m'a beaucoup aidé en fait de faire ça, de laisser, c'est pour ça aussi que j'ai mis deux ans à écrire Dissension, c'est aussi parce que j'ai laissé beaucoup de temps, parfois six mois, c'est pour te dire. C'est vrai que ça commence à faire. Mais voilà, ça joue en la faveur de la qualité du truc, après il faut aussi beaucoup se documenter, surtout sur une thématique comme celle-là, quand ça traite de schizophrénie, de maladie mentale ou de mal-être même plus globalement, il faut se documenter, ça aussi c'est super important, il ne faut jamais parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, d'ailleurs quand on entre un peu dans le vif du sujet, il ne faut jamais parler d'un sujet parce qu'il est intéressant, il faut parler d'un sujet de son point de vue. D'accord. Donc comment on perçoit un sujet, par exemple, voilà moi je parle de dissension, il faut savoir que j'ai un homme qui était souffrant de schizophrénie, et bien moi je vais parler de ce sujet à travers mon histoire. Parce que si je parle de ce sujet à travers le point de vue d'un psychiatre, ce ne sera pas le même et je risque de me tromper parce que je n'y connais rien, et ça va complètement dénaturer en fait l'intention que je vais donner à mon film. C'est important d'interpréter par rapport à soi-même. Ce qui rend l'oeuvre d'autant plus forte et passionnante, c'est le fait qu'elle corresponde et qu'elle soit rattachée à une histoire du vécu. Et ça c'est super important. Après au moment il y a toujours certaines choses qui te détachent aussi de ton histoire, c'est quand tu dois raconter, quand tu commences à écrire l'histoire, de toute façon tout ce qui, quand tu écris un film, c'est toujours très différent de la réalité, ça on ne peut pas le nier, parce qu'il faut mettre des rebondissements à tel moment, parce que c'est à tel moment que le rebondissement il prend son sens, parce que s'il arrive plus tard, les gens vont attendre avant, ou s'il arrive trop tôt, ils vont être choqués et tout ça. Donc il y a des justes milieux, tout ça, et donc ça aussi il faut se documenter, il faut lire des livres, il y a plein, aujourd'hui on retrouve plein de trucs à la FNAC. L'autre jour j'étais dans un rayon à la FNAC, je regardais faire un film en 42 étapes, et tu te dis ok, pré-production, il y a telle ou telle chose à faire, et des petites astuces, en fait ça c'est super intéressant, et il faut toujours le prendre en compte. Dès qu'il y a une petite information comme ça, il faut le prendre en compte, parce que c'est ça qui aide dans le processus d'écriture. Moi je suis passé par plein de phases, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord il y a la phase où on fait un premier G, on cherche les idées, et puis après il y a la phase de relecture, on voit, puis rebelote, et puis après il y a la phase de, à la fin, où on travaille avec tous les acteurs, et on se dit ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, voilà. Après on travaille un peu comme on veut. Par exemple, les répliques, j'en parlais justement avec une des actrices l'autre jour, il y a des répliques, voilà, moi je porte aucune attention sur les répliques, parce que j'ai justement envie que ce soit les acteurs qui prennent le texte, et que je fasse leur manière en fonction de comment ils imaginent le personnage, tout ça. Donc voilà, après il y a des techniques, chacun fait comme il veut, mais il y a des codes de base. Donc tu préfères plus mettre des répliques, mais dire à la personne qui veut interpréter le rôle, si ça colle pas, c'est pas grave, l'idée c'est de coller à l'idée générale, c'est ça ? Voilà, en fait dans une scène, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, il y a plusieurs choses à prendre en compte, t'as le début de la scène, le point A, et la fin de la scène, le point B. D'accord. Et donc ça, c'est deux points, il faut qu'ils restent comme ils sont, comme moi je les ai écrits, voilà, ça part de Antoine qui est pas bien au début de la scène, et à la fin, il est pas bien parce qu'au milieu de la scène, le point B, le point C, il y a eu une annonce ou un rebondissement qui fait que ça a changé son émotion. Et ça, c'est des points que les acteurs doivent garder. D'accord. Mais entre ces points, ils peuvent se balader comme ils veulent, quoi. Et tant qu'eux, ils sont conscients qu'il faut que ça reste tout le temps en accord avec le personnage, dans ce cas, s'ils sont en accord avec le personnage, c'est très bien. Après, il y a toujours ce souci de rythmique, de dynamisme, de comment on travaille la scène et comment on la fait rentrer dans un certain rythme pour que ce ne soit pas trop lent ou trop rapide. Mais après, voilà, les acteurs, ils font un peu comme ils veulent. Donc, ils restent sur ces points-là. Ok, donc là, tu as parlé de pas mal de conseils d'écriture, pour briefer les acteurs et tout. Mais après, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner, du coup, pour le côté démarche, matérielle, tous ceux qui disent qu'il faut privilégier, bien sûr, l'image au son, enfin, tout ça peut-être au niveau matériel, ce que tu consacrerais à des gens, s'ils voulaient, par exemple, réaliser un premier court-métrage ou se lancer dans l'écriture ? Moi, j'aurais tendance à dire, pour tous ceux qui disent qu'il faut privilégier l'image au son, il faut privilégier le son à l'image, moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il faut privilégier chaque petite tâche de la réalisation parce que sans le son, le film n'est rien, sans l'image, le film n'est rien, sans les bruitages, le film n'est rien, sans les musiques, le film n'est rien. Donc, il faut prêter autant d'attention à l'image qu'au son, qu'à la musique, qu'au bruitage, qu'à l'acting, qu'au décor, qu'au maquillage, tout ça, c'est des petites choses. En fait, ce qu'on a tendance à imaginer quand on va voir un film au cinéma, c'est de se dire, ah ben, c'est super, la photographie, elle est belle, les acteurs sont bons, mais on oublie tellement de choses derrière, sur le maquillage, sur les décors, sur le son, sur les bruitages, en fait, toutes ces petites choses sont tout aussi importantes que la vidéo, que l'acting, tout ça. Et donc, ce serait une grossière erreur de dire, il faut privilégier le son à l'image parce que ce n'est pas vrai. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un peu plus d'argent dans un micro de qualité plutôt que mettre un peu plus d'argent dans une caméra de qualité parce que, de fait, le son, enfin, il y a plein d'exemples comme ça, je ne suis pas le premier à le dire, quand tu as un mauvais son, on met une belle image, ça fait bizarre de le voir et de l'entendre, mais inversement, tout de suite, on a l'impression déjà d'être sur quelque chose de plus qualitatif. Donc voilà, il faut aussi trouver des justes milieux. Donc le choix de matériel, moi, je ne peux pas donner de conseils en particulier, c'est vraiment en fonction des besoins. Ce que je peux donner, le seul conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est qu'il existe en fait des sociétés de location matérielle qui sont vachement à l'écoute des besoins. Moi, je me suis ramené avec un détaillé de ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de deux caméras, quatre spots LED, un micro et d'autres choses. Et le mec m'a dit, ok, je vais passer un Sony A7S2, un Sony A7 III, je vais passer telle optique, telle spot LED et tout ça pour tant d'argent. Moi, je dis, ok, c'est super en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est vous qui le dites. Les gars, c'est des professionnels, ils savent de quoi ils parlent. Et en fait, nous, quand on ne connaît pas trop, mieux vaut demander à un professionnel qui lui est sûr de son coût et ça tape vraiment aux besoins du client. Donc, il ne faut pas prendre de choix non plus à l'aveugle. Ok. Et donc, pour un moyen long métrage, qu'est-ce que tu as prévu comme matériel ? Tu disais deux caméras, quatre spots LED, donc en tout, qu'est-ce que tu avais prévu et anticipé, toi, comme matériel nécessaire pour la réalisation ? L'idéal, quand tu veux une belle config, quand tu fais un moyen métrage comme celui-ci, l'idéal, c'est d'avoir trois caméras. Moi, je n'ai pas pu mettre la main sur trois caméras, je n'ai pu mettre la main que sur deux. Mais c'est vrai que deux caméras, déjà, ça te permet beaucoup de choses. Ça te permet, par exemple, si on était dans une scène tous les deux, on a un champ contre champ, ça s'appelle, voilà, avec une caméra qui a un champ sur moi et un champ sur toi. Et donc, l'idéal aussi, si on en vient à avoir trois caméras, c'est d'avoir une caméra en plan large. Et après, je ne suis pas le premier à le dire, mais ce qu'il y a de plus important aussi, c'est aussi l'optique. Quelle optique on choisit ? Est-ce qu'on va opter pour un objectif plutôt polyvalent, un zoom, un 24-70 ? Ou alors, est-ce qu'on va être sur une focale fixe, un 50 mm qui ouvre à 1.8 ? Parce que ça a des facultés super bonnes sur des champs contre champs, comme je l'ai dit. Ça, ça dépend. Moi, je sais que pour ce projet-là, j'ai dû choisir la facilité. Je me suis dit, OK, moi, il me faut quelque chose de polyvalent, un truc de point and shoot. Je prends mon appareil, je n'ai pas à changer d'objectif entre deux scènes. C'est pratique, c'est facile et on y va, quoi. Du coup, j'ai choisi des... Donc là, j'avais un Sony A7 III et une optique, c'était un 24-70 qui ouvre à 2.8, je crois. Donc, en fait, c'est super polyvalent. En plus, c'est des objectifs qui coûtent super cher. L'objectif, il coûte 2000 euros. Donc, tu es là quand tu as le truc dans les mains, tu te dis, OK. Il faut y faire attention. Oui, déjà, il faut y faire attention et en plus, c'est du bon matériel. Voilà, tu te dis au moins avec ça, je suis sûr de ne pas faire de merde, quoi. Et donc, ça, c'est super. Après, donc, la lumière, c'est super important aussi. Donc, voilà, des spots LED. La lumière, moi, c'est peut-être le point sur lequel je me suis moins penché. D'ailleurs, sur certains plans, je le regrette parce que, voilà, sur une config de base, on a un éclairage en trois points. Voilà, tu as une front light, une back light, la troisième, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, et du coup, tu as des configs de base donc, tu dois aussi avoir un certain savoir sur comment on éclaire une scène et voilà, tu adaptes tes besoins en fonction de ton budget. Mais c'est vrai que moi, sur ce projet-là, en fait, j'avais tout simplement quatre spots LED mais je n'avais pas de diffuseur devant. D'accord. Il y a plein de choses qui, enfin, il y a plein de termes vocabulaire du cinéma qui expliquent que pour diffuser une lumière, tu peux la diffuser sur toute la salle ou alors tu peux la diffuser que sur un point en un trait bien précis. Enfin, en fait, tu as plein de choses qui existent et moi, je me suis concentré que sur les spots LED avec tout simplement des gélatines de couleurs pour faire des ambiances, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu un regret mais bon après, faire des erreurs, j'y penserai pour le prochain. Si c'est ça des choses. Donc, ne pas négliger la lumière. Il ne faut rien négliger. Oui. C'est ça qui est difficile. C'est de, comme tu as dit, de reprendre point par point, d'essayer d'avoir le meilleur possible tout en faisant tout concorder mais sans ne rien négliger ou oublier. Mais bien sûr. Et en fait, la chose la plus compliquée à prendre en compte quand on veut faire un film, c'est d'appréhender et surtout de penser à tout avant que ça arrive. Par exemple, je ne sais pas, moi je me suis dit ok, pour le jour 2, on va aller tourner dans l'appart du personnage de Suzanne qui est un tout petit appart. Qu'est-ce que je vais prendre comme matériel ? Est-ce que je vais prendre des 4 spots LED ? Non, ça ne va jamais rentrer. L'appart est trop petit. Le cinéma, c'est de l'anticipation permanente. Il faut savoir que moi, le planning, je l'ai fait à peu près un mois, un mois et demi avant le début du tournage. D'accord. Même plus, je crois que c'était même deux mois, deux mois et demi avant. Et du coup, en fait, j'anticipe tout ce qui peut se passer. Avec un planning, je me dis ok, à tel moment, on a besoin de tel acteur et deux heures plus tard, il va y avoir tel acteur et j'aurai besoin de tel figurant, tel truc, de tel lieu, de telle caméra. Et en fait, pour chaque scène, il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser. Par exemple, pour une scène lambda dans une terrasse de café, il faut se dire ok, pour cette scène, je vais avoir besoin des deux caméras, des deux optiques, donc pas de spot LED parce que tu n'as pas de prise, mais je vais avoir besoin de figuration. Il faut aussi penser ok, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on doit prévoir un repas pour la suite ? Est-ce qu'il fera froid ? Est-ce qu'on prévoit des plaides ? Je n'en ai jamais prévu. Mais voilà, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser et aussi en termes, donc ça, moi, je ne me suis pas totalement occupé en fait de tout ça. Je me suis fait beaucoup beaucoup aider par Léonie Bertrand mais moi, je me suis vraiment focus sur la partie artistique d'accord, vraiment. Donc là, par exemple, je ne sais pas, moi, il faut savoir que j'ai, donc ça, ça fait partie aussi des choses, voilà, si tu as envie de réaliser un film et que tu n'aimes pas du tout les storyboards, tu fais comme moi, tu fais des tableaux avec, tu fais des tableaux avec des petites descriptions, là, par exemple, pour la scène 1, il y a Antoine et Jules parlent au téléphone, Antoine l'appelle, nana, non, la scène 1, elle n'est pas intéressante, c'est sur fond noir, voilà, la scène 2, par exemple, Antoine est devant sa porte et met sa clé dans la serrure, vue de dos, plan serré sur la serrure et Antoine entré dans l'appart vue de l'intérieur, macro et grand angle, après, une transition en cut simple, il n'y a pas de musique, l'ambiance, je ne vais pas spécifier et on a besoin de tel matériel, j'ai besoin du Sony A7 III avec le 24-70 qui ouvre à 2.8, donc ça c'est typiquement, c'est exclusif ce que je montrais, ça je n'ai jamais montré sur le bail, c'est intéressant parce qu'après peut-être ils pourront essayer de reproduire cette méthode s'ils ne savent pas faire de storyboard, ça peut contrer le fait de ne pas savoir faire de dessin ou d'appréhender le storyboard, mais complètement, moi je déteste le storyboard, je suis nul en dessin comme pas possible et j'en eus fait sur certains projets précédemment, mais moi depuis que j'ai découvert cette technique, genre je fais un numéro de la scène, descriptif, amorce, procédé artistique, transition, musique potentielle, ambiance, matériel utilisé, tout ça, moi j'ai tout ce qu'il me faut pour une scène, je découpe en séquences et je me dis ok, pour la scène, il y a mes acteurs qui sont présents, j'ai le maquillage, les décors, c'est bon, c'est fait, le son, on est ok, moi j'ai juste à poser mes caméras, regarder mon tableau et me dire ok, pour cette scène, j'ai besoin de tel matériel, qu'est-ce que je me suis imaginé ? Ah oui, c'est vu de dos, plan serré, etc. En fait, c'est aussi pour expliquer toute l'anticipation qu'on va faire en amont, tout ça en fait, le storyboard, c'est une anticipation, c'est de se dire en amont avant de commencer le tournage, de se dire ok, à quel moment, pour cette scène, comment je la découpe, à quel moment je vais avoir besoin de telle ou telle chose et en fait, le fait de s'imaginer, moi je me dis, par exemple, il y a des scènes où la config, elle est un peu, elle est un peu particulière, où moi j'ai envie de faire une chose un peu différente, notamment la dernière scène, c'est un plan séquence et pour cette scène, moi je me la suis imaginée au début et je me suis dit, ok, donc pour cette scène, il ne faut pas avoir de spotlet dans le champ, il faut avoir des acteurs qui soient, à qui j'ai fait un petit brief auparavant, il faut que je gère aussi la décoration de l'appartement dans lequel je vais faire le plan séquence et en fait, tout ça, et donc là, c'est des thèmes que j'aborde, mais par exemple, pour la décoration de l'appartement, ça va même beaucoup plus loin, nous on a tourné dans un appartement d'une fille qui était destinée au personnage principal qui est un homme, du coup, il a fallu réaménager tout l'appartement en se disant, ok, là le bureau, il est bien, mais toutes les photos polaroïdes qu'il y a juste dessus, c'est pas possible, il faut les enlever ou alors il faut les masquer avec un poster ou quoi que ce soit, pareil, c'est trop ordonné, surtout dans la tête d'un schizophrène, tout n'est pas ordonné comme dans l'appartement dans lequel on a tourné, du coup, on a tout réfléchi et en fait, quand on réfléchit à ce genre de plan, on se dit, ok, pour le plan séquence, on va voir l'appartement, donc il faut que je pense au décor et penser au décor, ça me fait dire, ok, c'est un appartement féminin donc il faut que ça corresponde à un appartement masculin, il faut aussi que ce soit raccord avec l'univers du personnage principal, donc est-ce que je vais utiliser des posters, si oui, lesquels, en fait, c'est... On affine au fur et à mesure et en fait, donc là, c'est une infime partie, c'est un truc, là, je prends un exemple d'une scène et pour une scène, c'est des détails qu'il faut voir en amont et ça prend un temps dingue donc en fait, c'est aussi pour ça que ça me prend autant de temps de... ça m'a pris autant de temps d'écrire un tel film, c'est parce qu'il faut penser à tout et ça prend deux ans. Et pour le côté, t'en parlais tout à l'heure, figuration, par exemple, s'il y a des gens qui veulent faire un court-métrage et qui veulent avoir de la figuration, qui veulent avoir de l'aide de personnes pour figurer, comment toi, tu t'y es pris ? Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, la figuration, pareil, je ne m'en suis pas occupé directement, même si j'ai eu un oeil sur à peu près tout, évidemment, mais ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est donc Léonie Bertrand et Anaïs Janonex qui se sont pas mal occupés de la figuration. Mais il existe plein de choses, même pour trouver des acteurs, aujourd'hui, avec Facebook, il y a des pages qui sont disponibles sur lesquelles tu peux mettre des annonces, tu te dis, voilà, je suis un réalisateur, toulousain, je cherche tel acteur, un homme à peu près 1m80 qui a tel âge, tel type de corpulence, etc., et qui serait disponible de telle à telle date. Et puis après, tu as des réponses à des candidatures, on t'envoie des mails et après, tu fais une présélection, tu passes en casting. Après, pour la figuration, c'est déjà quelque chose de différent. Nous, la figuration, c'est qu'on s'y est attardé vraiment assez tard, mais voilà, on poste pareil des annonces, on dit, on aurait besoin de 15, 20 personnes tel jour, à telle heure, et venez habiller de telle ou telle manière. Voilà, tu donnes quelques petites informations et après, tu as des réponses. Tu te dis, bon, moi, je peux être là, tout ça. Après, on a vraiment fait jouer les amis, enfin, les contacts, tout ça, aussi, c'est important. C'est un courage proche. Voilà, je ne voulais pas se compliquer la vie non plus. Voilà, mais ça existe. Il y a plein de choses qui existent comme ça. moi, tous mes acteurs, ou presque, je les ai trouvés via des pages Facebook d'annonces, de casting, Toulouse. Il y a un casting Toulouse qui existe sur Facebook, mais après, je ne suis pas le placé pour parler de ça. D'accord. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner s'il y en avait certains qui n'oseraient pas, entre guillemets, franchir le pas, soit de décrire un scénario ou qui ont leur scénario et qu'ils n'osent pas en parler aux autres pour réaliser quelque chose et se lancer peut-être ? Oui, je peux me demander ça. Après, moi, je suis un peu la personne qui recevrait ce conseil-là parce que je suis au même stade que beaucoup de gens qui débutent. Tu as quand même déjà fait quelques réalisations sur YouTube. Oui, mais tu sais, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je peux dire un peu ce que j'ai acquis comme compétence, un peu, parce que je suis très autodidacte, mais moi, le seul conseil que je peux donner, moi, c'est ce que je me contente de suivre tous les jours dans ma passion, c'est de se documenter, d'être autodidacte, de toujours demander plus que ce qu'on peut faire parce que c'est ça qui fait dépasser les objectifs. Et ce n'est pas grave, si on se rateint, ça fait partie des trucs. Encore aujourd'hui, sur des productions énormes de films qui sortent en salle, c'est des ratés. Après, je sais que je vais me faire des ennemis, par exemple, La Belle Époque qui a reçu un ou deux César, je crois, cette année. C'est un film, je trouve que c'est un gros navet. Après, c'est une histoire de goût. Mais voilà, encore aujourd'hui, même sur des réalisateurs que moi, j'affectionne énormément, je parlais de Dolan tout à l'heure, je trouve que son dernier film, Mathias et Maxime, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire. On fait des erreurs, même dans 30 ans, si je suis un réalisateur plus ou moins reconnu, je ferai des erreurs, j'espère. Mais voilà, j'espère aussi faire des erreurs quelque part, parce que c'est très formateur, c'est de dire, j'avais ça en tête avant de tourner, j'ai ce résultat, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on fera mais au prochain. et ça, c'est même pas un conseil que je donne à ceux qui commencent, c'est un conseil que je donne à tout le monde, ou même pas je le donne, c'est quelque chose qu'il faut avoir, même dans la vie tous les jours. c'est même pas forcément dans des projets artistiques, c'est tous les jours, il faut toujours aller un peu plus loin de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on sait faire et toujours repousser un peu ses limites pour aussi un peu toucher du doigt à ce qu'on ne connaît pas, commencer à l'appréhender et se dire, ok, ouais, ça c'est intéressant, il faut que je me documente, il faut que je regarde les tutos, il faut que j'aille à la bibliothèque, il faut que... Et puis regarder en masse des vidéos YouTube, il y a des chaînes qui sont super. T'en as comme ça qui se concernent. Naotech TV qui parle beaucoup de la technique audiovisuelle. Après, bon après, c'est des chaînes américaines, plein de choses qui sont super intéressantes. Voilà, et puis même sur des... Aujourd'hui, il y a plein de YouTubers assez célèbres qui font de plus en plus des courts-métrages, notamment Cyprien qui a sorti son dernier court-métrage récemment, qui n'est pas mauvais. Et voilà, il y a des idées aussi, ça aussi, il faut s'en inspirer, il faut se dire, ok, il y a ça qui existe, comment... Moi, il y a pas mal de fois où je me suis dit, ok, ce truc-là, je l'ai vu, moi, à ma manière, comment je le referais ? D'accord. Ça aussi, c'est un exercice qu'on peut... Qu'on peut essayer de faire. Ouais, voilà, c'est aussi des choses, voilà, comment moi, je peux mettre ma place. Aussi, alors ça, super important, moi aussi, que j'essaie de tenir vachement, c'est faux. À mon sens, quand on débute, on a tout de suite envie de s'exprimer pleinement dans ce qu'on est et on se retrouve à faire des œuvres qui sont complètement perchées et que personne ne peut vraiment comprendre parce qu'on n'est pas celui qui veut faire, qui veut s'exprimer, qui veut vraiment exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, il ne faut pas qu'il aille trop en profondeur non plus parce que ça devient inaccessible pour les autres. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est d'abord essayer de maîtriser les codes et les dogmes du cinéma actuel ou même ancien, enfin les dogmes du cinéma de manière globale et générale, avant même de... Tenter de nouvelles choses peut-être plus profondes, d'innover. Enfin, moi, il y a plein de choses, voilà, que moi, j'ai vraiment une forme de pâte artistique, j'ai tendance à mettre beaucoup de séquences musicales avec des ralentis, mais je sais que c'est quelque chose qui bouscule un peu les codes du cinéma. Donc j'y vais doucement. Je me dis, ok, j'essaie de le mettre avec parcimonie, toujours dans la mesure du raisonnable. Et voilà, après, il ne faut pas non plus faire des trucs trop spectaculaires tout de suite, enfin, il n'y a que des très grands réals qui arrivent, mais ça, c'est... Quel est le pourcentage de chance qu'on a de percer avec un truc vraiment très assumé dès le début ? Oui, pas forcément très grand. C'est minime, il faut d'abord... Enfin, n'importe quel peintre de la Renaissance ou de l'impressionnisme serait capable, enfin, n'importe quel grand peintre, j'imagine, si on pense à Monet, par exemple, il est complètement capable de faire du réalisme, eh bien, voilà, c'est quand même ça. Mais pourtant, lui, s'il est capable de faire ça, il peut se permettre de faire autre chose. D'accord. Là, c'est pareil, dans le cinéma. Le jour où je serai capable de faire un film qui correspond au code du cinéma, là, à ce moment-là, je pourrais peut-être m'aventurer sur quelque chose d'autre. Sur de nouvelles choses. Évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. D'accord. Je pense. Et donc, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin ou une conclusion à apporter à tout cela ? Faites du cinéma. Et c'est dans les salles obscures que naissent les esprits les plus éclairés. Pensez-y. Je vous souhaitais à tous de passer une très bonne soirée. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à aller voir le court-métrage quand il sortira le moyen-métrage, pardon, à peu près quand ? Avril, mai, juin. Oui, par exemple. avril, juin. Et allez voir aussi tous les anciens courts-métrages. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501